... Expo Beton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré de encourager le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du Salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal Révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Expo Beton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa, c'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vitale Kamere, la première ministre Judith Soubinois, les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'Omar. Dans son discours d'ouverture de la 8e édition d'Expo Beton, le Chaud de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo Beton et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous, pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases grâce d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près et l'urbanisme-habitat Didier Tenguelito a alloué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité de vie des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. et l'usine monte au pays des véhicules Mercedes. Et à la Chambre à basse du Parlement, le projet des lois de finances exercice 2025, le projet des lois portant reddition des comptes et le projet des rectificatifs exercice 2024. C'est autour de ces matières que le président de l'Assemblée nationale a réuni hier, la première ministre-chef du gouvernement, le ministre de Finances et la vice-ministre du budget, nous dit Annie Balaka. Les deux chambres du Parlement reprennent service le lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a reçu le mardi 10 septembre 2024 la première ministre Judith Souminoak accompagnée, le ministre des Finances, Dodo Fuamba, et le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi des finances exercice 2025, les projets de loi portant reddition des comptes et les projets de loi rectificatif exercice 2024. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire. On va devoir bientôt venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024. En croire la première ministre, rien ne peut empêcher les dépôts du projet de budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposée au Parlement. Il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Ils ont fait un travail de titan en deux mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les trois projets de loi. La chef du gouvernement a rappelé que les trois projets de loi ont été validés lors de la réunion du conseil des ministres du vendredi 6 septembre 2024. Notez que cette visite de la première ministre s'inscrit dans les cadres de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans les cadres de l'exercice de ses prérogatives. Et puis sachez que le vice-ministre de la Justice séjourna à Lahaye où il a rencontré le président de la Cour internationale de justice. Improbable procès contre la République du Rwanda et la guerre de pillage et les massacres imposés à la République démocratique du Congo étaient au centre de leurs entretiens. Rodé Panda pour les détails. Le front judiciaire international ouvert par le président de la République, Félix Antetiche de Chilungo, à côté du front militaire et diplomatique, devra aller jusqu'au bout pour une victoire totale. Le vice-ministre de la Justice, chargé du contentieux international, séjourne à Lahaye où il est allé, avec le mandat de la première ministre, chef du gouvernement, pour faire l'état des lieux au niveau de la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice sur les contentions internationales et le suivi des dossiers de la RDC contre les Rwandais et son président, Paul Kagame, mais aussi contre tous ceux qui violent, volent, pillent les richesses du Congo jusqu'à massacrer les paisibles populations. Ce lundi 9 septembre 2024, Maître Samuel Mbemba Kabouya a eu une séance de travail avec le président de la Cour internationale de justice. Il résulte de cette entrevue que la Cour internationale de justice enverra une délégation interinstitutionnelle au mois d'octobre pour un séminaire sur les contentieux des limites des frontières. Il faut noter que toutes ces actions du Congo contre la guerre méritent l'appui de tout son peuple. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voix des Communications, a présidé hier une réunion avec le partenaire impliqué dans la construction du port à eau profonde de Banana. Il ressort de cette réunion qu'est la relance des travaux de construction de cet ouvrage. C'est pour bientôt, nous dit Césep Loka. Le chemin est balisé pour la reprise des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Cette réunion de haut niveau, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a connu la participation du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, les représentants des ministères sectoriels impliqués dans ses projets, notamment des infrastructures, de la défense nationale, de l'économie ainsi que le représentant du COPIREP. La relance des travaux de construction de cet ambitieux projet du gouvernement congolais qui date depuis plus de sept ans va intervenir d'ici peu. Les assurances sont de Martin Boussa, directeur général de l'Office national des transports ONATRA. Ces travaux seront exécutés par DP World, la filiale congolaise de Dubaï. La réalisation du port en eau profonde de Banana va ainsi favoriser la multimodalité des marchandises en République démocratique du Congo. La partie congolaise aura bientôt le chronogramme pour les débuts effectifs des travaux par ses partenaires DP World, République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a plus que besoin d'une politique claire en matière de tourisme. Au nom de la première ministre, le ministre de la fonction publique vice-premier ministre de son État a procédé au lancement du forum sur les investissements dans ces secteurs, nous dit Nadine Kilojon. Réfléchir et mettre en place le mécanisme d'enrichissement et la validation de politiques nationales de tourisme telles que prévues par la loi, tel est l'objectif du forum organisé par le ministère du Tourisme. Ces assises ouvertes le mardi 10 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre, Judith Souminois, se donnent plusieurs ambitions à réaliser, notamment la création d'un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques, la création d'environ 200 à 500 000 emplois additionnels d'ici 2030. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour les relèvements de l'industrie touristique, première source de développement économique et financière des nations. La fixation de la politique nationale du tourisme, tel que validé au cours du forum qui s'ouvre, exigera la participation et la collaboration de bien d'autres ministères concernés par la transversalité du secteur du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères, ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur, bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement d'un autre pays, de l'industrie touristique. Le ministre des tutelles a démontré l'impérieuse nécessité de trouver des solutions au paradoxe entre la politique ambitieuse envisagée en matière de tourisme et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. La politique nationale qui sera adoptée au cours des présentes assises pourra compter pour sa mise en œuvre sur les partenaires bi et multilatéraux. Cette PNT porte également l'ambition de promouvoir l'image du pays à l'extérieur, notamment par des mécanismes tels que l'utilisation de notre puissant soft power, ainsi que des partenariats avec des équipes de football pour vendre la destination RDC. La politique nationale du tourisme qui sera validée au cours de ce forum devra servir de boussole pour l'émergence et le développement local qui va valoriser durablement les territoires, les populations, les patrimoines. Pour améliorer la situation du transport en commun dans la ville de Kinshasa, éviter les embouteillages et faire respecter les codes de la route, ces sujets étaient au centre de la réunion du comité conjoint de coordination des transports et les automobilistes conducteurs. Anna Sazidoum. L'amélioration de la mobilité du transport urbain dans la ville de Kinshasa, l'objectif fixé de cette quatrième réunion du comité conjoint de coordination du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, PDTK. La question était d'examiner l'état d'avancement du projet PDTK et d'identifier les défis à relever. Travaux lancés par le secrétaire général au ITP Georges Koshi en présence de tous les acteurs clés dans l'agence japonaise de coopération internationale. La présente réunion du comité conjoint de coordination constitue une opportunité pour que les nouvelles autorités de la ville puissent s'imprégner et s'approprier des actifs du PDTK. Cette réunion devra être mise à profit pour insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du PDTK. Koshi Okichou, représentant résident de la JICA, a dans son mot souligné l'importance cruciale d'une appropriation totale du PDTK. La mise en œuvre programmée du PDTK permettra de rattraper une infrastructure de transport en même temps d'atténuer les impacts négatifs liés au phénomène cité si haute. Nous sollicitons l'appui nécessaire du gouvernement congolais pour son établissement. Face à cette problématique, la JICA appelle à une collaboration renforcée entre les autorités locales et les partenaires techniques et financiers afin d'élaborer des solutions efficaces. Un comité de pilotage pour les PDTK et la mise en place de mesures de sécurité routière doivent être installées. Plusieurs revendications qui se sont résumées à 4 points. Les travailleurs de la ville-provence de Kinshasa veulent déclencher une grève. Ils se sont entretenus hier avec le membre du gouvernement provincial pour des solutions. Zidouan nous dit Chimène Dondo. Ces travailleurs évidents dont les commerces à Kinshasa sont en grève. ils veulent voir clair dans la sous-traitance et les structures placements dans la ville. Il a été également pris comme engagement. Une délégation du gouvernement provincial descendra demain mercredi à la rencontre des travailleurs de ces secteurs précités, les secteurs du commerce, pour des échanges afin de récupérer les désidégratas sous forme de propositions. Ils ont également posé le problème des heures de service et l'actualisation sur le taux relatif au transport, ce qui est le nombre de taux. Avec le gouvernement provincial, nous avons tracé les cadres dans lesquels nous allons trouver la paix sociale au sein du secteur du commerce. Ces cadres passent nécessairement par l'application structure du protocole d'accord du 21 mars, aussi l'application des notes circulaires, tous les notes circulaires qui sont prises par le ministre, afin que les recalcitrants puissent se réduire devant les exigences de la loi, qui est notre forme qu'est la santé. Toutes ces réductions ont été analysées et l'exécutif provincial de Kinshasa a promis de s'y prendre en vue de trouver une solution rapide à ce problème récurrent. Les administrateurs gestionnaires de structures de santé réunis au sein de l'Ajus, appelés à l'unité et à la compétitivité dans les milieux du travail. Cet appel est du président de cette corporation des AG au cours de la réunion d'évaluation, nous dit Blandine Wavingana. Au cours de cette réunion d'évaluation, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la ville de Kinshasa et d'autres provinces réunis au sein de l'Ajus ont été sensibilisés sur la compétitivité, la performance dans le milieu du travail. Ils ont aussi été appelés à travailler dans l'unité pour que la corporation aille de l'avant. Au cours de cette rencontre, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé ont également lancé les perspectives à venir en vue de préparer une assemblée générale qui se tiendra l'année prochaine au cours desquelles ils vont présenter le rapport global avec toutes les responsabilités effectuées par le comité provincial durant les trois ans de leur mandature. Le président provincial de l'Ajus, ville de Kinshasa, Ajembo-Norritienne, relève ici les défis auxquels sont confrontés la profession des AG. Les AG doivent être forts dans la comptabilité, dans la gestion des finances et à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des zones de santé, nous devons être compétitifs afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. On est placé l'administrateur gestionnaire à la place, on place le faisant en fonction celui qui a la capacité de gérer. Parce qu'en fait, qui est un administrateur gestionnaire ? Un administrateur gestionnaire, c'est quelqu'un qui a été formé avec toutes les capacités possibles. Quelques AG élevés en dignité et ceux qui ont rendu des loyaux services à la nation ont été obligés à la remise des brevets afin d'être libérés dans l'apparition. La création des grâces des premiers loyaux va persister en nature. La mairie de la ville de Louwombat, qui par mémorisation a salué les matérias de CLB et des libres de Belgique. Alain Bicot, la capitale préférée, connaît des faits que l'on est en train d'attention d'attention et fière d'enregistrer les premiers biens issus de l'Université de Mumbashi. C'est un cadre que l'on est en train d'attention et fière d'enregistrer les premiers biens issus de l'Université de Mumbashi. de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université de Mons. Au final dîner organisé, la soirée de ce n'est pas dit au cours de l'Université de Mumbashi, le membre à l'intérim de Louwombashi, l'honorable Joystone Bacchonsa a offert quelques présents en Malachite au recteur des Universités libres de Bruxelles et de Mons à l'occasion de leur séjour à Louwombashi. Ces cadeaux portant la signature de la très dynamique Joystone Bacchonsa, digne de son sens et reconnue par les professeurs Anne et Philippe Dubois, respectivement recteurs de l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Madame la maire est vraiment quelqu'un de chaleureux, accueillant et la preuve, elle nous a fait un beau cadeau. La ville est très vaste, d'un dynamisme quasi inégalé. L'Université de Louwombashi reste donc une véritable locomotive du savoir à travers le pays, les efforts du comité de gestion des secteurs mamataires, pérennisés des partenariats avec des universités de renommée nationale, de facto grandeur de cette entité académique. C'est un geste inévitable et a suscité une gratitude de bénéficiaires à l'endroit du GDLAD. GDI les enfants victimes du conflit Kamouna Sampou dans les Kassaïs centrales enrichies des fournitures scolaires. Kenina a signé ce reportage. Stylos, cahiers, sacs, l'essentiel a été assuré pour ces enfants victimes collatérales du conflit Kamouna Sampou. Ils pourront alors, comme les autres enfants, retourner à l'école, bénéficiant ainsi de la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédie. Un geste rendu possible par les directeurs généraux des impôts, Barnabé Mouakadi, ici représenté dans le Kassaïs central profond, territoire des Dibaya, par Génie Kandé, fusse du terroir, qui au-delà des fournitures scolaires, a remis également des pagnes aux parents de ses élèves. Les enfants manquent même des cahiers. Et grâce à son excellence, M. le Président de la Présidente de l'État, Félix Antoine Tisséké du Tchilom, nous disons merci au DG Barnabé Mouakadi, Mouamba de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, qui m'envoie avec les fournitures scolaires pour donner l'espoir à ces enfants ici, abandonnés. Ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de problèmes. Voilà Kaminantsov, vous voyez. Voilà les enfants de Kaminantsov qui souffrent. Une action sociale saluée par les bénéficiaires. Répondre à l'appel du chef de l'État, c'est aussi développer un élan de solidarité au profit des groupes vulnérables. Le gouverneur de Maï Ndombe a visité les sites agricoles de Icala à Inango. Cette visite de prospection va profiter à la relance des activités agricoles, un patrimoine pour le développement de Maï Ndombe. Une prospection après l'autre, maintenant c'est le tour du site agricole Icala à Inangoville. Des experts de l'Institut national d'études et de recherche agronomique, venu de Kinshasa, sur l'invitation de son excellence Kosoke Vanilebon, le gouverneur de la province de Maï Ndombe, ensemble avec son vice, son four Ongonke 13 ans, ont visité l'ancien site agricole Icala pour relancer le certain agricole dans les Maï Ndombe, et précisément dans la ville d'Inango. Quant au gouverneur de la province, il souhaite mettre l'agriculture au premier plan pour le développement de sa province. Dans notre programme d'action en tant que gouvernement provincial, nous avons pensé mettre l'agriculture au premier plan. L'agriculture, c'est la priorité de priorité. Mais comme vous le savez, le monde évolue, nous aussi, nous devons évoluer. La délégation des INERA conduite par les responsables du patrimoine, lui et ses coéquipiers ont martelé la nécessité de la prospection agricole sur ces sites. On peut faire l'agriculture, mais il faut faire une agriculture savante, parce que nous avons vraiment besoin, et l'INERA dans son rôle de promouvoir scientifiquement l'agriculture, nous venons avec les potentialités de la recherche. Nous devons identifier les potentialités. Qu'est-ce que IKALATA a comme ressources ? Quelle est la superficie d'IKALATA ? Qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement ici ? L'INERA fonctionne avec des programmes de recherche. Nous en avons 18. Il y a des cultures vivrières, mais il y a aussi des cultures pérennes. Il faut préciser que l'étape prochaine sera celle de l'élection des travaux de réhabilitation de la station des recherches INERA à IKALATA. Encore vers une nouvelle saison de la ligne à foot, le président Bosco Mouéou promet une bonne et belle image du championnat national avec le nouveau partenaire IKALATA. Le détail dans ses reportages. Après la signature officielle de l'accord sur le naming du championnat national congolais, désormais IKALATA Ligue 1 le 27 août dernier, le président de la commission de gestion de la ligne à foot, maître Bosco Mouéou, le secrétaire du CONOR de la FECOFA, maître Innocent Kibundoulou, et la partie IKALATA Ligue 1, représentée par son responsable client Hugues-Emmanuel Chibanda et son conseiller juridique maître Christian Maële, se sont retrouvés le lundi 17 août 2024 face aux chevaliers de la plume, ainsi que quelques personnalités du fonds congolais. Pour un point de presse, à expliquer le contenu de ce partenaire, ce partenaire en innovation emmène plusieurs nouveautés à son championnat, comme la revue à la hausse de la canine du vainqueur, qui passe de 100 000 à 150 000 $ à la main, avec une cote par que rendent tous les participants. La monie du sacre du champion sera prévue par la ligne à foot, et son partenaire IKALATA Ligue 1, déjà disponible. Et enfin, l'un des points les plus importants, l'accès au stade conditionné par l'achat des billets, obligatoirement électronique, via les applications Maële Ligue 1 à foot et Ibi Kokash, avec la projection de la ligne à foot, prise en place d'un moyen USSD, pour ceux qui n'ont pas des téléphones intelligents. Premier bénéficiaire de l'apport de ce partenariat, le président de la ligne à foot, Maître Bosco Mouéou, exprime sa gratitude. Vous savez, le football a manqué, les sportifs congolais. Le congolais, je le dirais toujours, adore le football. Il veut un bon championnat, mieux organique. Place à la revue de presse, dans une sélection et commentaire, de Jean-Pierre Mdolod et Mazou. Bonjour Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette revue de presse. Suite qui vous, médecins et infirmiers atteints de la variole de singe, annonce info 27 points CD. Au total, 20 médecins et infirmiers sont déjà atteints de M-Pox depuis janvier dans la province du Sud-Kivu. Parmi ces professionnels de santé, 8 sont de la zone de santé de Kamituga, en territoire de Mouinga, 6 de Mithi, qui restent 2 de Kutu à Bukavu, 2 de Kimbi, Lulengue et 2 autres de la zone de santé d'Ouvira. Ces professionnels de santé suivent les soins aux cliniques universitaires de Bukavu. Etouris, la société civile, brise le silence face à la menace des rebelles ADF qui planent à Mambassa, clament le potentiel point CD. La chefferie de Babila Baloumi, en territoire de Mambassa, en Etouris, est confrontée à une montée en puissance de l'activisme des rebelles ADF et cela suscite une profonde inquiétude au sein de la population locale. Mendele Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de cette région, a lancé un appel le lundi 9 septembre 2024 à une action collective pour éradiquer définitivement la menace terroriste qui plane sur la région. Puyeloup des produits agricoles bloqués à Idiofa, faute de route, révélation de la société civile relève par la référence. Les agriculteurs du territoire d'Idofa éprouvent des difficultés pour évacuer leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation. Cette situation, selon la société civile locale, est causée par la détérioration de toutes les routes de dessert agricole de cette partie de la province du Kouilou. Le président de la société civile d'Idofa plaide auprès du gouvernement central pour la réhabilitation de ces routes d'intérêt économique capital. Testé positif au poison, Constant Moutamba évacué au Cuba, révèle Mediacongo.net. Testé positif au poison, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, vient d'être évacué d'urgence au Cuba pour des soins de santé. Cet empoisonnement a été constaté au lendemain de la tentative d'évasion à Makala, qui a causé une centaine de morts. Constant Moutamba avait déjà pointé un doigt accusateur sur un magistrat pendant qu'une commission d'enquête a été mise en place. C'est la fin de ce journal de Cédric Kenina, réalisé par Chimène Dondo et J.R. Diakadi, Esaïe Luzembo et Henri Alimassi ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTLZ. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501